Bonjour amis internautes, j'espère que vous allez bien. Pour le troisième sous-terme du mois, vous avez eu à choisir entre les bursites et les épicondylites et vous avez choisi les deuxièmes. Pour votre première question, vous avez mal à la face externe du coude, mais vous ne pouvez pas consulter de peur d'attraper la COVID-19 et vous vous traitez chez vous. Il faut savoir qu'une douleur localisée au niveau de la face externe du coude est une douleur en général retrouvée dans les épicondylites. Il faut savoir qu'une épicondylite est donc une lésion des tendons des muscles de l'avant-bras qui s'insère au niveau de l'extrémité inférieure de l'humérus, qui est donc l'épicondyle, et l'inflammation ou lésion de ces tendons est donc appelée épicondylite. Donc, c'est la face externe ou la face latérale du coude et nous avons aussi ici ce qu'on appelle une épicondylite, donc c'est la face médiane du coude, de l'articulation du coude. Cette douleur est donc retrouvée soit chez le sportif ou le sédentaire. C'est une douleur qui peut être d'apparition progressive ou brutale. Elle est majorée le soir au coucher, donc elle va jusqu'à réveiller le patient, étant donné que c'est une douleur à caractère inflammatoire. Donc, chez le sportif, c'est surtout les joueurs de tennis qui sont sujets à l'épicondylite et on l'appelle d'ailleurs aussi la tennis elbow. C'est donc une douleur retrouvée chez le tennis mâle, surtout quand il fait le mouvement du revers. Sinon, on la retrouve aussi chez les ménagères, chez les carreleurs, chez les jardiniers, les personnes qui utilisent aussi beaucoup le sécateur ou le ciseau pour couper, comme aussi les coiffeuses. A l'examen, le médecin va rechercher les points douloureux, ici au niveau de l'articulation face externe du coude. C'est en général des points douloureux qui sont exquis. Nous avons aussi des tests isométriques. Nous avons aussi fait la mise en tension contre-résistance des muscles extenseurs des doigts et les muscles extenseurs du poignet. Et aussi apprécié les mouvements de rotation de l'avant-bras et bien sûr les mouvements de pronation et de supination. Nous avons aussi le fameux test de la chaise. Le malade et le patient a le bras et le coude allongé. Il essaie de prendre la chaise au niveau de son dossier. Et donc, s'il présente une douleur au niveau de la face externe du coude, là, c'est en raveur d'une épicondylite. Nous avons aussi la recherche d'une souffrance intervertébrale d'origine dégénérative. Et aussi une dîme qui est le dérangement intervertébrale d'origine mécanique. Donc, ces points-là sont à rechercher pour rechercher la projection de la douleur sur le coude. Donc, voyez-vous, tout cet examen-là qui doit être fait par votre médecin est très important. Et c'est pour cela qu'il faut mettre votre masque, aller consulter et de grâce arrêter l'automédication. Pour la deuxième question, donc, votre fils a une douleur au niveau du coude depuis un mois. Actuellement, il est présenté des fourniments. Et le médecin aurait dit que c'est donc une atteinte du nerf radial. Alors, si le médecin a posé le diagnostic d'une atteinte radial, c'est qu'il a dû bien examiner votre fils. Vous pouvez aussi lui faire un examen, donc un électromyogramme chez un médecin neurophysicien. Si vous êtes sur Alger, vous pouvez trouver un bon neurophysicien qui se trouve du côté de Bebelouet. Il pourra donc évaluer la vitesse de conduction des branches du nerf radial et de ce fait, poser un diagnostic de certitude. Alors, entre-temps, ce que vous pouvez lui faire, c'est aussi lui donner des multivitamines, donc pour pouvoir aider à nourrir ce nerf, comme par exemple de la vitamine B. Et sinon, essayez de corriger surtout les mauvaises postures de votre fils, de votre enfant, parce que nous connaissons tous les attitudes vicieuses des ados qui sont là, poignées en extension et avec l'autre main en train de pianoter sur le clavier. Toutes ces positions, donc, sont à proscrire pour éviter d'aller jusqu'à la chirurgie. Pour la troisième question, donc, votre maman est hypertendue et il paraît que le médecin lui a dit qu'elle faisait des tendinites et il lui avait dit que c'était dû à son traitement du cholestérol. Effectivement, l'hypercholestérolémie, donc un taux de cholestérol augmenté, peut favoriser la survenue de tendinopathie, étant donné que l'excès de cholestérol se dépose au niveau des tendons des articulations du corps. Nous avons aussi, malheureusement, à côté, donc, de l'hypercholestérolémie, nous avons aussi le traitement contre le cholestérol à travers, donc, les statines. Donc, les statines sont des médicaments qui peuvent favoriser la survenue, donc, de tendinites et aussi certaines familles d'antibiotiques, comme, par exemple, les fluoros, quinolones. Pour la quatrième et dernière question, vous êtes informaticien et donc, vous travaillez beaucoup avec l'ordinateur. Vous avez une douleur au coude qui radie vers l'âpre-en-bras à type de fourniment. Effectivement, pour les travailleurs du digital, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la souris. Donc, votre poignet est sollicité à longueur de journée, je suppose, et donc, vous avez mal. Alors, ce qu'il faudrait, par contre, faire, c'est, donc, essayer d'avoir une hygiène de vie, comme, par exemple, tourner dans votre espace, vous lever toutes les demi-heures, faire un petit tour de 5 à 10 minutes avant de reprendre votre travail. Essayez aussi d'étendre vos bras et vos poignets. Essayez aussi de mettre un coussinet. Vous manipulez la souris pour pouvoir éviter de casser le poignet. Et, bon, à défaut, donc, de matériel ergonomique, donc, vous pouvez aussi mettre une serviette que vous pliez en quatre pour pouvoir, donc, aider à supporter, donc, cette mauvaise position qui est, donc, le poignet en hyperextension. Voilà, chers amis internautes, j'espère avoir fait le tour de la question. Merci pour toutes vos marques d'encouragement. Et, donc, en attendant la prochaine rubrique, c'est la petite. Protégez-vous, sortez couverts et, surtout, n'oubliez pas de garder un sourire. À bientôt.